Je voulais commencer par rendre hommage à Ernest Pignon-Ernest, qui n'a pas pu être présent parmi nous, mais qui est de tous les engagements en faveur de la mémoire de Maurice Audin et de la défense de la vérité sur son sort. Et il est par ailleurs président de l'Association des Amis de l'Humanité. Donc il a très aimablement, malgré ses déplacements, ses expositions, etc., accepté de faire une affiche originale pour cette soirée. Une affiche originale qui est projetée, là, en reprenant une de ses photographies de collage, le portrait de Maurice Audin dans les rues d'Alchers. Et je commencerai par dire que la Ligue des Trois de l'Homme est parfaitement légitime à se préoccuper du combat pour la vérité dans l'affaire Audin comme sur la reconnaissance de la torture pendant la guerre d'Algérie, qu'elle s'est saisie de cette question, aussitôt celle-ci intervenue, enfin, ayant été portée par les lettres que Josette Audin avait envoyées d'Alger à telle ou telle personnalité, journaux, etc. Et à partir de ce moment-là, la Ligue des Droits de l'Homme et le comité Maurice Audin, on pourrait passer l'affiche, par exemple, de ce meeting à la mutualité que la Ligue des Droits de l'Homme, avec d'autres, avait organisé en 1959. Donc, ce n'est pas un combat d'aujourd'hui, mais c'est un combat que nous continuons. On peut dire d'une certaine façon que l'affaire Audin s'apparente, du point de vue des mensonges d'État et du point de vue de la faillite des institutions, à une autre affaire qui avait été à l'origine de la Fondation de la Ligue des Droits de l'Homme, l'affaire Dreyfus, et que dans ce cas de l'affaire Dreyfus, il a fallu 12 années de combat pour que l'innocence du capitaine Dreyfus soit reconnue par une décision de la Cour de cassation en 1906. Bon, 12 années de déni, de mensonges, etc. et de campagne, tel le fameux j'accuse d'Émile Zola. Et dans le cas de l'affaire Audin, ça fait 57 ans qu'une thèse a été assénée à Josette Audin, qui était parmi nous tout à l'heure, quand elle a été reçue par un des responsables du maintien de l'ordre, à Alger, qui lui a dit « Votre mari s'est évadé ». Elle n'a évidemment pas cru une seconde, elle a compris ce que ça voulait dire, qu'il avait été assassiné, mais ça a toujours été la version officielle jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette année. C'est justement lors de la remise du prix Maurice Audin en juin dernier, eh bien, Josette a été reçue par le président de la République et le lendemain, un message a été adressé par le président de la République et dans ce message, il y a quand même une phrase qui est nouvelle, puisque le message dit « Les documents et les témoignages dont nous disposons aujourd'hui sont suffisamment nombreux et concordants pour infirmer la thèse de l'évasion qui avait été avancée à l'époque. « Monsieur Audin ne s'est pas évadé, il est mort durant sa détention. » Voilà ce que dit le président de la République. Alors, c'est nouveau, mais sur quoi se fonde-t-il ? Cette petite phrase, eh bien, elle ouvre une série de questions. S'il ne s'est pas évadé, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Dans quelles conditions est-il mort ? Il est mort entre les mains des parachutistes. De quelle façon ? Pourquoi ? Voilà, donc je vais passer la parole à Patrick Appel-Muller au nom de l'UMA. En cette année 1957, on relevait les noms de Guy Mollet, qui avait demandé les pleins pouvoirs pour la paix et qui fit la guerre, François Mitterrand, Jacques Chaband-Elmas, Maurice Bourges-Monori, Alain Poher, Antoine Pinet. Après avoir brisé l'organisation du UFLN, pour un temps seulement, le pouvoir avait lancé la chasse aux communistes français et algériens qui agissaient pour la paix et pour l'indépendance de l'Algérie. Le pouvoir les soupçonner d'être les organisateurs de la lutte armée, ceux qui sous-estimaient gravement le peuple algérien. Henri Allègue, dont je voudrais saluer ici la mémoire et dont je rappelle qu'il fut grand reporter, secrétaire général de l'humanité après sa période algérienne, Henri Allègue donc et bien d'autres militants ont alors reconnu la question. C'est l'époque où l'humanité était régulièrement censurée. Nous avons d'ailleurs publié ces articles qui paraissaient en blanc dans le journal et qui relataient pour l'essentiel des massacres et la torture en Algérie. Treize ans après la libération de Paris, des soldats français s'étaient muets en bourreaux et en tortionnaires. Le colonialisme et l'anticommunisme étaient leur idéologie et ils n'ont pas hésité à emprunter le chemin du crime. Pourtant, les noms de bijards et de massus sont encore hissés, sanglant sur le pavois de cérémonies militaires. Pourtant, des responsables politiques et pas seulement dans les fourgons de la famille Le Pen veulent réhabiliter le colonialisme. Faire la vérité sur l'assassinat de Maurice Audin, faire la lumière sur les guerres coloniales n'est donc pas seulement œuvre historique. C'est un enjeu pour demain. Pour l'Algérie blessée et pour la France, pour la capacité à vivre ensemble de tous ses citoyens à refuser la fragmentation ethnique et cela passe notamment par le respect de ce que fut notre histoire commune et celle de nos parents. La République ne peut être appréciée qu'à la condition qu'elle fasse la lumière sur des crimes commis sous son manteau que si elle fait vivre vraiment toutes les dimensions du triptyque liberté, égalité et fraternité. Alors qu'il devait emprunter un nouveau chemin, François Hollande s'est arrêté au bout de quelques pas. Les autorités françaises ont maintenant une responsabilité et il importe de les interpeller vivement et c'est le sens de l'appel qu'avec Mediapart, les amis de l'humanité, la Ligue des droits de l'homme évidemment, l'humanité appuie. Il ne s'agit pas de demander une repentance du pays comme s'il n'existait pas en France un courant héritier du combat de Maurice Audin et de tous ceux qui ont appuyé les patriotes algériens mais l'accomplissement de la haute idée que nous nous faisons de notre nation d'une exigence de lucidité et d'humanisme. L'accomplissement d'un geste magistral dans cette affaire peut être fondateur de nouvelles rencontres, d'une cicatrisation des plaies toujours vives et lorsque Gilles évoquait l'affaire Dreyfus, son dénouement, le fait que la vérité ait été faite, a changé beaucoup de choses dans la vie politique, dans les rapports de la société de l'époque. L'humanité qui était avec Algiers républicains et Liberté, deux journaux communistes algériens, le journal de Maurice Audin, combat toujours pour cette cause et accompagne la mobilisation douloureuse et inlassable de Josette Audin, celle des hautes consciences qu'a cité tout à l'heure Gilles et il faut citer en premier lieu Pierre Vidal-Naquet qui avait publié le premier livre faisant la lumière sur cette... enfin faisant lumière, posant les questions précisément ne refusant la version des militaires et posant les questions que nous continuons à poser sur le sort de ce jeune mathématicien. Bref, nous sommes du combat de tous ceux qui n'ont jamais abandonné l'exigence de la vérité, le combat de la vérité et c'est dire combien je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Applaudissements J'ai demandé à Roland Rapaport qui était avocat à l'époque, qui était un des collaborateurs de Jules Borcaire, qui était un avocat communiste qui est mort récemment et qui a été le premier défenseur de Maurice Audin. Maurice Audin, il a été torturé, on le sait. Comment sait-on qu'il a été torturé ? Parce qu'il y a deux témoins qui se sont trouvés en même temps que lui détenus aux mains des parachutistes tortionnaires, il s'agit d'Henri Allègue et il s'agit de Georges Adjage qui étaient tous les deux... Audin a été arrêté avant Henri Allègue et Henri Allègue à un moment donné a été mis en sa présence alors qu'il résistait et que malgré toutes les tortures qu'il a subies Henri Allègue a résisté et on lui a présenté à un moment donné Maurice Audin et Audin lui a dit tu sais c'est dur Henri et Audin était dans l'état de quelqu'un qui avait été torturé et quelqu'un d'autre un médecin Georges Adjage lui-même qui était détenu dans les mêmes conditions à la même époque a témoigné de l'état dans lequel était Audin. Donc est-ce qu'Audin a été torturé ? Oui Audin a été torturé et des témoins en ont certifié ils ont été entendus et ils ont témoigné à plusieurs reprises à cet égard et il a été torturé et il en portait les traces et il en était une pauvre et une terrible victime donc il a été torturé donc il est mort alors qu'il était aux mains des militaires. Évidemment il y a lieu de se réjouir aux non-sans-réserve parce que vraiment il faut tout ça de vous voir ici tous aujourd'hui pour essayer de peser sur les décisions de la France au plus haut niveau pour qu'elle reconnaisse que oui Audin est mort sous la torture qu'il n'a pas été la seule victime mais qu'il a été une des victimes en raison de son combat mené pour l'indépendance de l'Algérie. Le dimanche 24 mai 1959 à 7h du matin le corps inanimé de maître Oudahoudia Joseph Amokran Oudahoudia était découvert inanimé devant la porte de son étude rue Saint-Marc 10 rue Saint-Marc dans le deuxième arrondissement de Paris. L'enquête de police confiée au commissaire Bouffier a permis de savoir qu'il avait été tué la veille vers 20h une fois son dernier client parti. Il avait été assassiné de face avec un revolver mené d'un silencieux puisque personne n'avait rien entendu de deux balles qui avaient traversé le coeur très adroitement tirées et l'assassin avait enlevé les douilles. Habileté, sans froid c'était un crime de professionnel. Une information est arrivée immédiatement après huit avocats sept autres avocats avaient reçu comme l'audia un petit carton blanc sur lequel il était porté coupé dans des papiers de journal « tu vas mourir ». Qui donc dans Paris prenait l'initiative d'assassiner un avocat français et d'en menacer cet autre qui avait tous la particularité de dénoncer la torture qu'il constatait sur les détenus algériens dont ils assuraient la défense. Il n'a hélas pas fallu compter sur l'enquête menée par le juge Pérez pour aboutir à la vérité et il a prononcé un enlieu très rapidement dans l'affaire de Moukousa. Heureusement, quatre livres, deux émissions de télévision nous permettent de dire aujourd'hui parce que les auteurs de ce livre et les responsables de la télévision n'ont jamais été démentis par ce qui révélait qu'il s'agissait d'un authentique crime d'État. Le président de la République, Jacques De Gaulle était partie prenante tout d'abord parce qu'il a été dénoncé par Jacques Faucard. Jacques Faucard déclare avoir agi avec l'approbation du chef, l'approbation silencieuse d'une chef de l'État. Qui est Jacques Faucard ? Jacques Faucard est le conseiller intime dans les basses oeuvres de De Gaulle. Homme des basses oeuvres parallèles du chef de l'État, contrôle les opérations en sous-main, nourrit une passion pour les affaires secrètes, réserviste parachutiste du 11e bataillon de choc, habitué aux périodes d'entraînement à CERCOT, qui est le siège d'entraînement des commandos parachutistes, le service action va devenir sa marotte. Rien ne pouvait se faire en ce qui concernait l'Algérie sans avoir l'approbation du général De Gaulle. En tout cas, Jacques Faucard, lui, n'avait aucune autorité sur les services spéciaux. C'est la raison pour laquelle il va s'ouvrir de sa demande auprès du Premier ministre Michel Lebré, lequel donne son accord pour l'exécution. Ce qui est remarquable dans ce que je viens de vous dire, c'est l'importance des moyens qui ont été mis en œuvre. Le président de la République, son conseiller intime, le Premier ministre, le commandant du SDEC, trois parachutistes de choc pour faire le repérage, trois parachutistes de choc pour l'exécution parce qu'il y en avait deux dans le couloir pour protéger le dernier, trois parachutistes dans une voiture pour permettre la fuite de leurs petits copains. Tout ça pour quoi ? Pour abattre un homme sortant de son bureau innocent et désarmé. Je voudrais rendre hommage à tous les avocats qui, pendant la guerre d'Algérie, ont payé de leur vie le droit de nous défendre, nous, citoyens. Je citerai d'abord Maître Ali Bouvengel qui est mort sous la torture à Alger le 9 février 1957 dans le même centre de torture où a été torturé Maurice Oda, non, c'est pas la ville d'Alsini, c'était dans l'immeuble en construction d'El Biard, là où mon grand-père avait une maison. Maurice Oda, Henri Allègue, Adjad, c'est là où Ali Bouvengel a été bousculé par Osarès et on a fait croire qu'il s'était suicidé. Merci. Donc, après ces épisodes tragiques de l'histoire, on va revenir à l'expression des artistes et on va voir les extraits du film de Hamid Smar qui va nous le présenter. Bon, le film que vous allez voir en fait n'est pas le film dans son intégralité parce que le film fait à peu près une heure dix et ce que vous allez voir c'est un certain nombre de séquences qui ont été remontées et qui tentent d'évoquer cette aventure absolument extraordinaire qu'a été non seulement l'engagement mais l'action directe des artistes peintres pendant la guerre d'Algérie pour la cause de l'indépendance de ce pays. Ce film, je l'ai réalisé en 92, à une époque évidemment où cette histoire était extrêmement méconnue, sauf de certains milieux évidemment. Le film a eu une vie plus ou moins riche, plus ou moins absente parce qu'il a été projeté très peu en France pas du tout sauf à travers le canal de planète, en Italie, en Allemagne et pas du tout en Algérie. de planète, en Allemagne et pas du tout dans la guerre Le grand choc est venu d'une image, le grand refus, qui a motivé une espèce d'insurrection permanente dans ma vie, qui dure toujours. C'était une image. C'était une image du stade de Philippeville, en Algérie, où l'armée avait massacré des citoyens algériens, dont les corps étaient allongés par terre, dans un stade. Je ne me souviens plus exactement quand j'ai vu cette image. Je crois que j'avais 16, 17 ans, dans un quotidien, je ne sais plus lequel. Il y a très longtemps, il y a plus de 50 ans. Je me suis dit, ce n'est pas possible d'accepter ça. Le peintre abstrait Robert Lapoujade consacre une exposition entière en avril 1961 pour dénoncer la torture. Il récidive au salon de mai 1962 avec Métro Charonne. Lapoujade, le peintre sans privilèges qui montrera sans phare le deuil éclatant de nos consciences, dira Jean-Paul Sartre. Il récidive au salon de la guerre d'Algérie, dans ses toiles. A mon opinion, elle y était parfaitement. Il y avait la torture, il y avait la question. Toutes ces questions étaient présentes dans la dramaturgie de Lapoujade. C'est vrai qu'en dépit de la présence de tous ces peintres, de tous ces artistes qui, au fond, ne demandaient pas mieux que nous aider, nous avons, d'une certaine manière, manqué le rapport à l'art. Et c'est une chose dont je m'aperçois aujourd'hui. Et à l'époque, je ne m'en apercevais pas, parce que, comme je vous le disais, ce qui nous importait surtout, c'était la vérité des faits. Et le type de vérité qu'apporte l'art, cela, notre rapport avec ce type de vérité n'était pas aussi étroit. Si nous avions réfléchi deux secondes, on aurait réalisé l'importance de cette arme. Mais on était obsédés par ce que Michel Crouzet a appelé une bataille de l'écrit. Notre bataille, si vous voulez, c'était une bataille de l'écrit qui supposait des journaux, des communiqués, des textes, des articles dans le monde. Et la bataille de l'art, nous l'avons manquée. Dans la diversité des collectifs ou dans la solitude de leur atelier, les artistes se sont bien insurgés contre les désastres de la guerre. Ils ont fait face à leur conscience avec la seule arme qui les inspire, la beauté de leur art. Leurs créations, aujourd'hui dispersées, sont tombées dans l'oubli. Merci de votre présence. Pour commencer, dire que même si vous avez pu voir cet après-midi au Louvre-Lance des œuvres qui concernent la guerre d'Algérie, ou bien ce que l'on vient de voir avec le film de Hamid, il faut quand même se dire que ces œuvres ont été longtemps invisibles, absentes des collections des musées, et pourtant les témoignages que laissent les peintres de leur opposition résolues à la guerre coloniale, commencent très récemment, enfin, à être montrés, exposés, étudiés, reproduits dans des ouvrages et même des manuels scolaires. Alors, pourquoi ainsi l'on oublie ? Eh bien, parce que ces œuvres avaient quelque chose d'essentiel, c'était de condamner les désastres de la guerre. Et j'ai bien, j'ai perçu avec beaucoup de force ce que disait cet après-midi Laurence Bertrand d'Orléac, parce que j'avais été moi-même, en travaillant plus de dix ans sur ce fond, j'avais été marquée par ce sentiment qui ressort de cette page d'histoire, peu de toiles héroïques, peu de toiles qui sont triomphantes ou glorieuses, pas de vision romantique de la guerre, mais plutôt la nécessité de laisser un témoignage, un acte le plus fort possible, devant le silence assourdissant qui contenait caché sous une chape de plomb les réalités de la guerre. On peut voir cette œuvre de 1955 de Vasco Gasquet, est intéressante, il l'a fait, il veut l'exposer à Paris, et il l'appelle « Fusillade » entre parenthèses d'après Goya. Ceux qui connaissent, et je crois qu'on a tous en tête, évidemment, « El Thésémailo » de Goya, on connaît l'œuvre, eh bien, on voit qu'il reprend exactement la composition de la toile de Goya, et il fait cette œuvre après les répressions qui suivent en Algérie les opérations que le FLN avait menées pour le 20 août 1955. Et finalement, on se rend compte que le peintre qui n'est jamais allé en Algérie, qu'il ne sait des choses que par quelques photos et des articles de presse, de manière très intuitive, rend compte à travers cette œuvre de ce qu'on peut appeler la guerre inégalitaire, c'est-à-dire de l'inégalité patente entre les forces en présence. D'un côté, les forces coloniales, très armées, et de l'autre côté, les insurgés qui font face démunis avec leurs mains levées. Et donc, dans l'œuvre du grand aîné auquel il se réfère, Goya, eh bien, il reprend cette composition en diagonale. Il y a un conflit entre l'ombre et la lumière et évidemment, la lumière est du côté des insurgés. Alors, qu'est-ce qui a pu permettre aussi aux peintres d'amplifier leur contestation ? C'est la lecture de certains ouvrages comme l'ouvrage d'Henri Allègue, La Question. Autant, tout à l'heure, Vidal Naquet pouvait dire que les intellectuels ne s'étaient pas assez appuyés sur les artistes pour mener leur campagne. Ce qui est sûr, c'est que dans l'autre sens, les artistes se sont beaucoup appuyés sur les intellectuels, sur les écrits pour créer des œuvres. Et en particulier, on voit que les atteintes aux droits de l'homme que révèle, par exemple, la publication de la question ont eu un écho très important chez les artistes. Il y a deux points qui me paraissent importants dans les thèmes. C'est la dénonciation de la torture, d'une part, et la fascisation de la vie politique de l'autre sur fond de guerre coloniale, qui sont deux raisons importantes d'entrer en résistance artistique pour les artistes. Alors, l'œuvre qui suit est une œuvre de l'apoujade dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, ici, ce peintre abstrait essaie aussi de rendre compte de ce qu'a pu être la torture. J'avais lu la presse de l'époque et ses entretiens. Il a beaucoup pensé aussi à Jemila Boupacha, par exemple, ou à Maurice Audin, quand il a fait un très grand triptyque sur la torture ou qu'il a fait ces œuvres-là. Alors, comme peut-être montré l'image suivante, Crémonigny est un peintre italien qui vit à Paris, qui deviendra par la suite un adepte de la figuration narrative et qui, à ce moment-là, c'est comme s'il rentrait dans un monde, le monde de la terreur, en rentrant dans la guerre d'Algérie par justement cette façon de parler de la torture dans laquelle il essaie, avec son langage qui lui est propre, d'exprimer la même horreur, réduire l'homme à n'être qu'une immense souffrance. Ces toiles sont à la fois figuratives d'un côté mais abstraites aussi à leur manière, sûrement à cause du traitement monochromatique où il utilise le rouge de manière quasiment exclusive et ce rouge envahit la toile. Mais ce peintre n'est pas simplement dans le dolorisme. Il cherche aussi à montrer ce que la barbarie de la torture veut dire. Autre représentation tout à fait différente cette fois-ci mais d'une femme qui a été torturée, Gemila Boupacha, eh bien, on a la représentation de Picasso. Et alors, lui choisit tout à fait une autre temporalité. Il ne dénonce pas ce qui s'est passé pour Gemila Boupacha. C'est une œuvre qui, puisqu'elle arrive très tardivement, c'est ce que les artistes comme Jean-Jacques qui sont jeunes à l'époque peuvent reprocher à leur grand aîné, c'est de faire ce portrait très tardivement en 1961 au moment où sort le plaidoyer de Gisèle Halimier et de Simone de Beauvoir. Il n'essaie pas de représenter la torture mais ni le corps mortri ni le résultat de la torture mais il essaie de rendre présent ce qui pourrait être une autre définition du mot représenter, rendre présent le visage serein d'une femme qui fait face. Il donne à l'Algérie qui veut se libérer, il lui donne un visage, le visage de Gemila. Alors ici, j'ai choisi aussi quelques images. André Masson aussi va faire une série d'œuvres un peu comme on écrit un journal ou qu'on tient un journal au moment où il va rendre visite à son fils Diego. Et là aussi, tout son travail est une façon de rendre l'absent présent malgré tout mais aussi à travers cette œuvre particulièrement de questionner la vacuité d'une politique qui doit surveiller, punir, enfermer tant et tant d'hommes pour continuer à exercer sa domination. Cette œuvre s'appelle la prison grise, elle est une mise en abîme vertigineuse de ce recours massif à l'enfermement pour briser la capacité de révolte. Merci. Sur cette affaire d'Odin en tant qu'historien puisqu'il s'agit d'une approche d'historien, la question est relancée depuis le début de l'année 2014 par ses confidences du général Osarès peu avant sa mort. J'ai envie de demander à René Galissot quelle est la crédibilité à son avis de cette interprétation d'un ordre parce que c'est ça l'élément nouveau dans ce qu'a dit Osarès. Il a dit non seulement c'est nous qui l'avons tué mais il a dit nous l'avons tué sur ordre. On a reçu un ordre du général Massu de faire cette exécution de Maurice Audin. C'est un élément nouveau qui même dépasse les interprétations du comité Maurice Audin et de Pierre Vidal-Nacquet. Qu'en est-il ? Alors certes le général Osarès est quelqu'un de recommandable dont on peut on n'a pas aucune raison d'accorder crédit spontanément mais qu'est-ce qu'on peut penser de cette hypothèse ? Donc parlons du livre d'Osarès. Alors il avance enfin le livre les entretiens tels que les a constitués si je puis dire de Niaux et ces entretiens montrent des avancées des reculs des ressassements mais quand même la confirmation de l'aveu toujours retenu de l'assassinat direct si l'on peut dire de Maurice Audin et de l'exécution et probablement de jeter son cadavre disloqué dans les passe-fautes que personne ne veut visiter aujourd'hui en Algérie. Donc premier point ce qu'on peut appeler les exécuteurs c'est des anciens d'Indochine qui continuent somme toute la pratique de l'armée coloniale qui torturent sans scrupules et qui méprisent comme l'a rappelé Henri Allègue comme les civils coloniaux et comme les commissariats coloniaux qui pratiquent la torture et qui agissent dans la continuité la continuité qui a été renforcée par leur passage à l'Indochine et c'est pourquoi ils sont des exécutants sans scrupules ils répètent leurs actes y compris en état d'ébriété ou pas d'ébriété et ils répètent leurs actes par une sorte d'étomatisme de cette pratique coloniale longuement acquise si j'ai pu dire et qui est poussée à son terme précisément puisqu'ils voient que la fin de leur coloniale est en train de se lire le plan le plus intéressant du livre des entretiens confiés par Ossarès et remis en liaison c'est ce qu'on appelle la chaîne du commandement donc c'est cette fois les décideurs de l'exécution les exécuteurs cette fois pas les exécutants et ces exécuteurs ont des raisons et ils sont assez lisibles à travers le livre d'Ossarès c'est raison et Ossarès par exemple a le courage de rappeler la formule du général Massu la vermine communiste on élimine la vermine communiste et Massu vient pourtant dans ses propos Massu appartient à l'éducation catholique traditionnaliste il va jusqu'à parler de vermine communiste il ne parle pas comme le Pâle du communisme intercettement pervers mais c'est la perfusion de l'anticommunisme traditionnaliste à travers Massu et c'est pour soi qu'il se livrera à une semi-confession à la fin de sa vie c'est la confirmation en quelque sorte de de son éducation Ossarès va très loin et il dit même il rappelle notamment la lettre et la déclaration que Massu lui a adressée quand Ossarès a publié ses premiers entretiens sur le titre service spécial Massu lui a écrit mon cher Ossarès toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire vous avez brisé les frontières de la discrétion et compromis ainsi vos frères d'armes vous avez rompu la solidarité entre si je puis dire compagnons d'armes et tout le sens de la marche Arculon d'Ossarès c'est pour répondre à Massu somme toute et par finir par avouer que l'ordre avait été pris en présence d'Ossarès par le général Massu et vraisemblablement à l'intérieur du cabinet du ministre au résident le socialiste Robert Lacoste donc c'est là que l'on saisit le crime d'état dans son décision et ce crime d'état est possible si je puis dire par la couverture du sommet puisque les régulades de Guimollet sont en quelque sorte la concession à ce que le niveau de décision se trouve au cabinet de Lacoste comme les militaires vont prendre la décision ont pris la décision du détournement en avion puisque la complicité du crime d'état était déjà acquise par la complicité si l'on peut dire établie du gouvernement mollet et au-delà du gouvernement mollet de toutes les autorités de l'état cela rejoint la formule qui a été rappelée pour les crimes d'état contre maître la phrase de Jacques Faucard l'approbation silencieuse du général de Gaulle c'est ça le crime d'état c'est que le sommet approule n'est jamais écrit c'est pourquoi il n'y a pas d'archives on prétend les faire disparaître parce qu'on a peur du tout mais il n'y a pas d'archives puisque le crime n'est jamais écrit mais la décision appartient à l'approbation silencieuse qui est la complicité du crime d'état en quelque sorte déjà autorisé et ensuite couvert merci on va passer à la lecture du message que Sylvie Blocher a envoyé et qui évoque son oeuvre dans l'exposition je vous félicite de vous battre ainsi je ne sais pas trop comment vous aider voici une petite anecdote qui parle d'elle-même le jour où je suis allée voir l'exposition les désastres de la guerre dans la salle où était exposée mon oeuvre été 93 accompagnée de mon nom de la date puis des matériaux pantalons et objets militaires Vietnam Algérie ex-Yougoslavie cheveux de femme béton il y avait un guide curieuse je me suis glissée parmi les spectateurs devant le pantalon cousu de cheveux de femme tel un trophée le guide a dit c'est le pantalon d'un jeune lieutenant qui en partant à la guerre a cousu les cheveux de sa femme et personne ne lui a posé la question pourquoi ce pantalon est-il surmonté d'une pierre gravée avec les mots humilié abandonné oublié au féminin ployer voici l'histoire de cette oeuvre un soir de 1993 alors que je regardais la télévision un chef militaire serbe est apparu à l'écran haranguant à l'aide d'un mégaphone une troupe de soldats leur expliquant qu'après la bataille il leur faudrait violer les femmes en âge de procréer pour procéder à un nettoyage ethnique je me souviens avoir pleuré je pensais à toutes ces femmes je pensais à ma mère en d'autres temps et d'autres lieux le lendemain je me suis rendue à Saint-Ouen dans un magasin paramilitaire où des hommes tatoués et rasés m'ont vendu un pantalon une ceinture et des bretelles venant de trois guerres différentes l'Algérie le Vietnam et l'ex-Yougoslavie où la guerre faisait rage au même moment puis je suis allée dans le nord de Paris pour acheter des cheveux de femmes dans mon atelier j'ai ouvert délicatement les coutures du pantalon et j'ai cousu pendant deux longues journées à la machine à coudre les longs cheveux sur les deux jambes je me souviens qu'il y en avait partout dans l'atelier qu'il me rentrait dans la bouche la gorge les narines j'avais l'impression d'étouffer puis j'ai fabriqué une petite plaque en béton sur laquelle j'ai gravé les mots humilié abandonné oublié j'ai accroché le pantalon face au mur par les bretelles celles-ci ont tendu le tissu lui donnant l'aspect d'un corps absent au-dessus j'ai accroché la plaque gravée toute œuvre est politique au sens premier du terme elle parle du monde dans et sous toutes ses formes Sylvie Blocher on va projeter maintenant une vidéo d'un artiste algérien Amar Bourras et ça va être le point final de notre soirée je jure sur la raison de ma fille attachée hurlante au passage des avions je jure sur la patience de ma mère dans l'attente de son enfant perdu dans l'exode je jure sur l'intelligence et la bonté d'Ali Boumanjel et le front large de Maurice Audin mes frères mes espoirs brisés en plein élan je jure sur les rêves généreux de Ben-Midi et d'Inal je jure sur le silence de mes villages surpris ensevelis à l'aube sans larmes sans prière je jure sur les horizons élargis de mes rivages à mesure que la plaie s'approfondit hérissée de l'âme je jure sur la sagesse des Moudjahidines maîtres de la nuit je jure sur la certitude du jour happée par la nuit transfigurée par l'aurore je jure sur les vagues déchaînées de mes tourments je jure sur la colère qui embellit nos femmes je jure sur l'amitié vécue les amours différés je jure sur la haine et la foi qui entretiennent la flamme que nous n'avons pas de haine contre le peuple français je jure sur la raison de ma fille attachée hurlante au passage des avions je jure sur la patience de ma mère dans l'attente de son enfant perdu dans l'exode je jure sur l'intelligence et la bonté d'Ali Boumanjel et le front large de Maurice Audin mes frères mes espoirs brisés en plein élan je jure sur les rêves généreux de Ben Mehdi et d'Inal je jure sur le silence de mes villages surpris ensevelis à l'aube sans larmes sans prière je jure sur les horizons élargis de mes rivages à mesure que la plaie s'approfondit hérissée de l'âme je jure sur la sagesse des Moudjahidines maîtres de la nuit je jure sur la certitude du jour happée par la nuit transfigurée par l'aurore je jure sur les vagues déchaînées de mes tourments je jure sur la colère qui embellit nos femmes je jure sur l'amitié vécue les amours différés je jure sur la haine et la foi qui entretiennent la flamme que nous n'avons pas de haine contre le peuple français merci